Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue au Rendez-vous, votre nouveau magazine, culture et société. Paul Eluard écrivait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, surtout quand l'invité vient de loin et il arrive d'Italie après avoir fouillé les tombeaux d'Egypte. C'est Francesco Tiradrit, directeur de la mission archéologique italienne à Luxor. Nous reviendrons sur son parcours. Il nous parlera du leg, de l'Egypte antique, de la Renaissance à la Révolution. Quelles sont les difficultés du travail d'archéologue ? Réponse avec Vanina Schirinsky-Schikmatov. Enfin, on parlera du retour de la momie au cinéma avec Marie-Jo Arigui-Landine. Oui, Francesco, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans le plateau du Rendez-vous. J'ai un cadeau pour vous. Oh, c'est trop gentil. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est des articles sur mes travaux à Luxor. Voilà. Merci infiniment, Francesco. Mon plaisir, mon plaisir. Alors moi aussi, promis, j'aurais plein de petites surprises tout au long de l'émission. Alors Francesco, j'espère que le voyage s'est bien passé. Très bien passé. Vous êtes donc le directeur de la mission archéologique italienne à Luxor. Vous étiez professeur d'égyptologie à l'université Cor, d'ENA. Je l'ai bien dit ? D'ENA, c'est bien. Alors c'est en Sicile. Qu'est-ce que vous enseignez exactement là-bas, aux élèves ? J'enseignais de l'égyptologie. J'enseignais surtout l'archéologie égyptienne, l'histoire, mais aussi les hiéroglyphes. Parce que pour être égyptologue, il faut connaître, il faut savoir lire, interpréter et aussi écrire les hiéroglyphes. Il faut les copier. C'est la traduction dans le cadeau ? Non, il n'y a pas de hiéroglyphes. C'est grand public, ça. Ce n'est pas pour les égyptologues. Cher Francesco, avant ça, il y a eu les années fac. Vous faites vos études à la Sapiens de Rome, puis à la Sorbonne à Paris. Pourquoi avoir choisi l'Egypte et pas un autre sujet d'études, comme la Renaissance italienne au hasard ? Oui, ça, ça remonte à mon enfance. C'est aussi ma mère. C'est la faute de ma mère. Parce que la mienne, ce n'est pas une passion, c'est une frustration. Comment ? Oui, ma mère était maîtresse à l'école. Elle est venue un jour m'enseigner parce que ma véritable maîtresse était absente. Elle m'a enseigné les Égyptiennes. Le lendemain, elle m'a interrogé devant toute la classe. Moi, je n'avais pas étudié parce que j'étais le fils de la maîtresse. Elle m'a menacé devant tout le monde. Je ne suis pas sûr, les Égyptiens. Elle m'a menacé devant tout le monde de me momifier. Ah oui, carrément. C'était la première gaffe de ma vie. Je me le rappelle maintenant. Ça fait 50 ans. Mais je crois que dès lors, toute ma vie, ça a été visé à démontrer à ma mère que j'ai appris les Égyptiens. Je les ai appris. Ça y est, la leçon, vous la connaissez sur le bout des doigts. Alors Francesc, vous enseignez en Slovénie, aux États-Unis, puis vous allez revenir en Italie. Alors Napoléon disait, l'histoire est une suite de mensonges sur laquelle on est d'accord. Est-ce que vous en convenez ? Il est grand, là aussi, Napoléon, il a tout à fait raison. Parce que c'est comme des souvenirs. L'histoire, c'est des souvenirs de l'humanité, comme les souvenirs nous échappent. Si on est en deux, cette émission d'un des ans, on ne se rappellera pas ce qu'on a dit. Il faudra la revoir. L'histoire, c'est la même chose. C'est pareil. Oui, c'est des mensonges et la personne qui arrive à le raconter mieux, il a raison. D'accord, donc il faut beaucoup d'imagination, finalement, lorsqu'on est archéologue. Est-ce que l'histoire avec un grand H, c'est quand même un peu romancé ? Vous n'êtes pas des menteurs, quand même. Non, non, non. Ah bon ? On essaie de ne pas mentir, au moins consciemment. On n'essaie pas de mentir consciemment, mais forcément, il y en arrive. On arrange un petit peu, parce qu'il nous manque pas mal de données. On parle des dates qui changent de 50 ans à selon des articles. C'est un peu flou, surtout l'Égypte ancienne, même si on croit d'avoir plein, plein, plein de données. Mais il y a des théories qui nous poussent toujours plus près. On n'arrivera jamais à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils bricolaient les Égyptiens anciens. Ça, c'est sûr. Mais il y a des choses vraisemblables. – Petite marge acceptée au niveau des erreurs. Quoique, est-ce que vous avez déjà contredit les interprétations d'un confrère ou est-ce que vous-même, vous avez déjà été contredit, Francesc ? – Ça, c'est toute une histoire. – Disons que ça fait trois ans, j'ai écrit un article où j'ai déclaré que les oies de Médoum, c'est une des peintures les plus célèbres de l'Ancienne Égypte, – C'est très beau. – C'est un faux, c'est très beau. Moi, je l'ai doré, je l'ai doré. Un jour, je me suis rendu compte que les oies de Médoum pouvaient être un faux. Ça, c'était un choc. D'abord, pour moi, il m'a fallu un an pour accepter l'hypothèse. Parce que les oies, c'était des oies qui l'ont trouvée en Sibérie et qui l'ont trouvée dans l'Europe du Nord. Ce n'était pas très simple. Et après ? – Vous avez déroulé le fil. – Oui, j'ai trouvé plein, plein, plein. Ça fait fâcher tout le monde. Tout le monde de l'égyptologie, les Égyptiennes. Il y a eu des articles contre moi sur la presse pendant deux mois et demi, trois mois comme ça. Ça n'était, disons, pas un bon moment. – Mais alors, qui a eu le fin mot de l'histoire, si je puis dire ? – Qui avait raison, on ne sait pas. – On ne sait pas. Pour l'instant, tout est laissé comme ça. Les Égyptiens l'ont menacé de faire des analyses. – Ah, quand même. – Mais ils n'ont jamais donné de résultats. – Très bien. – Ça fait penser quelque chose. – Alors, mon cher Francesco, lorsque vous n'êtes pas en train d'enseigner, il est fort à parier que vous soyez dans la nécropole Thébène. C'est donc sur les rives du Nil en Égypte. Qu'est-ce que vous y faites ? – J'ai pas mal de choses à faire. – Parce que je travaille sur un monument immense. Il fait que c'est comme un champ de foot. – Ah oui, carrément, un terrain de foot. – Oui, c'est 4000 mètres carrés de grandeur. C'est un monument qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ. Le propriétaire est un roi, c'est un fonctionnaire. Mais ça nous donne beaucoup de données au niveau de la pensée égyptienne. On arrive à dénicher des choses qui ne vont pas avec la théorie courante de l'égyptologie. Et ça nous rapproche plus de la civilisation pharaonique. – Alors, lorsque vous êtes là-bas, vous observez en particulier ce qu'on appelle un cénotaphe. Expliquez-nous de quoi il s'agit. – Justement, ça c'est une des découvertes qu'on a faite. On a commencé en fouillant les monuments, en croyant que c'était la tombe d'un roi. Mais comme on n'a pas trouvé le cadavre, on a commencé à penser que c'était un cénotaphe. Cénotaphe, c'est un mot grec qui signifie tombe fausse. Il avait fait cet immense monument seulement pour célébrer les fonctionnaires. C'est une espèce de machine virtuelle. Il y a un voyage qui le fonctionnaire fait de la vie à la mort à l'au-delà. Et ça, c'est clair dans l'égyptologie courante. Mais la chose nouvelle, c'est qu'à la fin, un roi revient et il a une résurrection en terre. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'on a toujours cru que les Égyptiens mouraient et allaient vivre un éternelment de l'au-delà. – Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. – Si vous êtes à Ajaccio, mon cher Francesc, aujourd'hui, c'est à l'occasion d'une conférence sur le mythe de l'Égypte ancienne dans la culture occidentale, en particulier de la Renaissance italienne jusqu'à la Révolution française. En quelques mots, quel a été le leg de l'Égypte antique à notre culture occidentale ? Est-ce que vous avez un exemple ? – La Révolution française, par exemple. La Révolution française a beaucoup d'ancienne Égypte. Par exemple, je vous dis, la Bastille. Au lendemain de la destruction de la Bastille, les révolutionnaires ont bâti la fontaine de la régénération. C'était une fontaine de la… Et la fontaine, il y avait la figure d'un pharaon, de la poitrine duquel, parce qu'on croyait que c'était Isis, la déesse Isis. On n'avait pas de bonnes idées sur l'ancienne Égypte. Mais de la poitrine du sépharaon, il y avait l'eau de régénération qui sortait. Et ça, c'est un véritable symbole. C'est l'ancienne Égypte. On s'appuie sur l'ancienne Égypte au lendemain de la Révolution française. – Francesc, une chose est sûre, c'est que l'Égypte continuera de fasciner. Si vous n'êtes pas en conférence ou sur le terrain, vous êtes à Ajaccio et vous êtes venu pour observer un bouquin, alors pas celui-ci, très particulier. Je vous invite à me suivre. On va en parler avec notre débattrice. C'est parti. – Et notre débattrice. – Bonsoir, c'est Vanina Sherinsky-Sikmatov. Vous êtes chargée de mission à la conservation et à la restauration de la bibliothèque patrimoniale Fêche d'Ajaccio. Est-ce que vous vous connaissez ? – Oui. – On ne va pas compter de l'histoire. – On ne va pas compter de l'histoire. – On travaille ensemble. – Alors ma chère Vanina, vous avez fait récemment une découverte qu'on peut qualifier d'incroyable. C'est un exemplaire du premier livre d'Egyptologie. De quoi s'agit-il exactement ? – Alors c'est un peu moi qui l'ai déterminé comme étant le premier livre d'Egyptologie ou en tout cas potentiellement l'un des premiers livres. Il s'agit donc du livre qui s'intitule le Thésaurus Hieroglyphicorum. On va dire qu'est-ce que c'est que cette chose ? Un peu barbare. En fait, cette chose barbare est en fait un rassemblement, on appelle ça une thésaurisation, on va dire dans le sens d'amasser tout un recueil de gravures sur l'hiéroglyphe et sur des éléments de l'Egypte antique. Et donc ça date de 1610, c'est extrêmement ancien et c'est surtout extrêmement rare. Il n'y en a que 7 au monde répertoriés et il semblerait que j'ai trouvé le 8ème. Et de plus, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'exemplaire de M. de Colbert. – Félicitations, ça vous donne envie ? – Non, non, mais c'est vraiment très important parce que je vous ai parlé de la révolution française et des liens avec l'Ancienne Égypte. Ces livres, ça nous permet de remettre en place beaucoup d'histoires du mythe de l'Ancienne Égypte comme il était conçu à partir de la fin du Moyen Âge. Parce qu'à la fin du Moyen Âge, les savants, les artistes ont commencé à prendre l'Ancienne Égypte comme un symbole de liberté. C'était une civilisation très ancienne qui dépassait le christianisme. Ils arrivaient à déclarer leur liberté sur l'État et sur l'Église. Après, ça c'est très compliqué, mais on va y arriver avec une conférence libérée d'Aimé. Mais on arrive après à la franc-maçonnerie et à la Révolution française. C'est toujours utilisé comme un symbole de liberté. – Est-ce que Vanina vous a laissé observer cet exemplaire ? – Il me l'a montré. Et on est entré de l'étudier parce qu'il y a plein de choses. Il y a même des petits mystères à dévoiler. – Oui, c'est un livre plein de symboles, plein de mystères. D'ailleurs, depuis le début, ce livre est un mystère en soi parce que je l'ai trouvé dans des conditions déjà improbables. – C'est-à-dire ? – Il était déjà plié en deux, voire en rouleau, comme pour taper les mouches, calé entre le beau teint corse ou corse et puis un roman de gare. Donc vraiment… Mais en fait, il y a eu comme une révélation, je l'ai prise entre les mains puis j'ai vraiment eu un coup au cœur. Comme on a un coup de foudre, je me suis dit ça, c'est pas commun du tout. Et à chaque fois que ce livre, je l'ai remis à nouveau en disant je m'en occupe, etc. Eh bien c'est tout d'une coïncidence. Francesc, au départ, on ne se connaissait pas. C'est par le biais du restaurateur, M. Simone et Martine, qui en plus adorablement acceptent de le restaurer gratuitement pour faire un cadeau à la ville d'Ajaccio parce qu'il est vraiment pareil, il trouve qu'on est bien reçus en Corse. Comme quoi, on s'est bien traité, voilà, nos hôtes et c'est très agréable. Eh bien, il s'est avéré qu'il connaissait Francesco. Donc c'est comme ça qu'on a fait la connexion. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise, oui, vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien, le huitième, oui, c'est rare. Parce que moi, j'étais collée au plafond. Je lui disais, c'est formidable si c'est vrai. Mais j'avais un doute énorme. Donc grâce à Francesco… Oui, c'est la chance parce que Simone, le restaurateur et moi, on est du même village, Montepulciano, en Toscane. Et il a dit à Vanina, mais moi, j'ai connu un égyptologue. Et moi, je suis aussi sauté dessus parce que je ne connaissais pas ce livre. Vraiment, il était sorti de la bibliographie égyptologique. L'étude devra donner beaucoup de choses. Et surtout, il va amener plein, plein d'intérêts sur Agassio. Il replace Agassio au centre de quelque chose. Parce qu'Apuléon, c'est celui qui a fait l'expédition d'Égypte. Et c'est très intéressant pour Agassio exploiter ses créneaux. Les liens entre Napoléon et… Francesco Vanin, les tombeaux d'Égypte jusqu'à la bibliothèque fèchent. Les difficultés auxquelles les chercheurs et les archéologues sont confrontés aujourd'hui, comment vous les qualifieriez ? Ce sont lesquelles ? Le manque de moyens ? Oui, alors il y a un manque de considération, il y a un manque de prise de conscience de la valeur des choses que nous pouvons trouver. Ou même simplement, je dis souvent que, par exemple, pour le livre que j'ai trouvé, ce livre a un destin qui lui est propre. Nous, nous ne sommes que de passage dans sa vie. Ce livre a partenu à Colbert. Il est passé par Saint-Germain-des-Prés, à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Il a subi la Révolution. Sans doute, peut-être. Mon hypothèse, c'est que Lucien Bonaparte l'aurait pris lors des confiscations, puis passé au cardinal Fèche. Donc vous imaginez, j'aimerais, moi, en tout cas modestement, je ne serais qu'un fantôme dans la vie de ce livre. J'aimerais que les gens prennent conscience que ce livre, c'est une rareté véritable, surtout que ce sont des choses périssables. Et puis, alors là, je vais faire un peu de chauvinisme insulaire. Allons-y. Allez, youpi. Pour une fois, on fait quand même partie de ce club très fermé mondial des détenteurs de ce livre. Il faut savoir que la BNF en a un. A priori, le Musée de l'Homme en avait un. Je dis a priori parce que sensiblement, pour le moment, ils ne le retrouvent pas. Ils ne remettent pas la main sur leur original. Et nous, nous en avons un. Le prochain que j'ai réussi à reconnecter, il est en Poméranie. Vous imaginez, perdu au fond d'une brousse entre la Pologne et l'Allemagne. Voilà. Et nous, la Corse, on a ça. J'aimerais tellement que... Et c'est ça qu'on a. On a un manque absolu par rapport au patrimoine, surtout ce genre de patrimoine-là. Un manque de considération et de valeur, de pensée de valeur par rapport à ça. – Préserver ses trésors de l'Histoire, ce serait ça, le rôle de l'archéologue au XXIe siècle ? – Oui, oui. Mais c'est aussi une façon pour Ajaccio de jouer une très belle carte au niveau culturel. Parce qu'on dit toujours que la culture n'amène pas de l'argent. Les politiciens ne donnent jamais de l'argent dans la culture. Mais la culture, ça fait grandir les enfants, les jeunes. Et ça, c'est la véritable ressource du domaine. C'est de l'argent. Misée sur la culture, c'est de l'argent. – Panina Francesc, à suivre, je vous propose une autre découverte. Alors, ce sera celle de l'artiste Sabrina Sarraïs. C'est un portrait qui est signé Serge Bonavide. C'est l'ITV du RDV. – Ok. – J'ai deux prénoms. Geneviève, Sabrina, Sarraïs. J'ai même deux noms de famille. Barat, lieu de naissance, Ajaccio. – C'est une histoire de famille, une longue histoire. Tu veux que je te raconte ? – Quand je suis rentrée, je voulais transmettre. J'avais besoin de transmettre ce que j'avais appris. J'ai appris les arts de la scène à Paris, la danse, le théâtre, la mise en scène, le chant. Je n'avais pas le désir de créer une école. J'avais au contraire besoin d'aller vers des personnes en difficulté. Donc du coup, j'ai créé une association qui s'appelle Zalé. On est allé au devant des personnes en difficulté, c'est-à-dire les HP, hôpital psy, en pédopsie, personnes handicapées. Et donc j'ai œuvré dans ce domaine-là pendant toutes ces années en faisant intervenir mes amis musiciens. J'ai eu l'envie de créer un hommage pour Barbara, qui s'appelait. Donc merci, madame. J'ai fait appel à des graphistes, à des plasticiens, à un musicien électro et à des musiciens qui étaient de bords complètement différents pour retravailler le répertoire de Barbara, ce qui était assez étrange, mais ça marchait. Mon père est commerçant, il a un restaurant et mon enfance, je l'ai passée au restaurant avec ses amis musiciens et on passait des soirées entières où on s'endormait sur les chaises avec ma petite sœur. Ça a été la première connexion avec ce monde de la musique. Quelque chose presque d'onirique du coup, parce que je le vivais beaucoup endormi. J'aurais fallu que je sois un homme pour pouvoir accéder à ce désir secret artistique. C'est de chanter avec Avilet. Ça, pour moi, ce serait l'ultime... Voilà. Pour moi, c'est... Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que... Le désir, en tout cas, ce que ça provoque en moi d'imaginer que ça puisse arriver un jour. La montagne, évidemment. C'est là où je me sens le plus calme. Maintenant, si je n'ai plus rien à faire dans une cité, je pars dans un paillage. Et tu te ressources. Je voudrais prendre un album de Chad Baker. Peu importe. Peut-être l'album qui s'appelle... Estat. C'est très, très beau. Ça va de... Je ne sais pas, moi, de la musique baroque à la musique, les derniers tubes électro des petits jeunes à la mode d'aujourd'hui. Voilà. Ça va ? La hype. Le grand écart. Bah, écoute, s'il y a tout le reste au milieu... Bien sûr, il y a tout ça, Alain, bien sûr, il y a tout ce qu'il y a dedans. Bon, bah super ! Un petit côté Nefertiti, notre jolie Sabrina Sarai. C'est une artiste, d'ailleurs, que je vous invite à découvrir sur scène pour son spectacle. Merci, madame. plus d'infos sur notre site viastelle.fr. Elle fait peur, elle nous fascine. C'est le retour de la momie au cinéma et c'est Marie-Joarie Guilandini, bonsoir, qui nous a rejoint, qui va s'y coller. Alors, vous allez nous faire frissonner ce soir. Mais je ne sais pas comment je dois le prendre. Vous allez bien se dire ça. Je suis le retour de la momie. Je ne vous perds le trépa, vous êtes lumineux. Nous allons parler momie, je ne savais pas que vous aviez risqué d'être momifiée par votre mère, ça m'a vraiment terrorisée. En tout cas, c'est un personnage qui est vraiment un personnage récurrent de la littérature depuis le roman de la momie de Théophile Gautier. C'est un roman qui avait été publié en feuilleton, en fait, en 1857 dans le Moniteur Universel. Alors là, il s'agissait de l'histoire de la charmante et magnifique Tauser qui était une belle momie, une belle jeune femme dont on essayait de raconter l'histoire. Mais très vite, très rapidement, c'est le côté terrifiant qui a détrôné justement ce côté charmant de la momie et dès une momie qui ressuscite d'Arthur Conan Doyle en 1924, elle devient un personnage qui est plutôt terrifiant. Alors, 1924, elle est terrifiante, on se dit que peut-être c'est lié quand même à Toutankhamon parce que finalement, la légende de Toutankhamon et la malédiction qui serait liée au tombeau de Toutankhamon apparaît dans ces années-là. C'est en 1922 que les archéologues exhument la momie du pharaon égyptien et qu'il commence à mourir d'une manière un peu surnaturelle. Est-ce que c'est ça qui d'un seul coup a fait de la momie un personnage tout à fait effrayant ? Je ne sais pas, mais en tout cas, à partir de là, elle est beaucoup moins charmante et le cinéma s'en empare dès 1930 avec Momie. On a une très jolie affiche de momie. Puis après, vous allez voir, les titres ne sont pas très originaux. Enfin, on voit bien qu'on mise tout sur la momie. On a la main de la momie, la tombe de la momie, le fantôme de la momie, la maléduction de la momie et quand même mon préféré, Denigo et la momie. En tout cas, elle est toujours présente aussi 50, 60 dans ces années-là. Et puis, elle fait un retour très remarqué en 1999 avec Stephen Sommers qui fait un film qui s'appelle La momie. Et c'est suivi évidemment du retour de la momie moi-même, voilà. Vous avez remarqué que le personnage est bankable donc du coup, on se dit on va le faire réinterpréter, enfin, pas le personnage de la momie mais le film, le titre, enfin le film par un autre comédien extrêmement bankable donc Tom Cruise s'y colle et on fait un reboot en 2017 qui s'appelle La momie. Voilà, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Alors évidemment, on est passionné quand même par cette entité parce qu'on ne sait plus un personnage, c'est quelqu'un quand même qui est mort et du coup, quand on fait une découverte comme le 1er juillet dernier de ce fameux sarcophage noir à Alexandrie, c'est un sarcophage qu'on a trouvé donc à 500 mètres de profondeur dans la ville d'Alexandrie, il était vieux de 2000 ans dit-on, je ne sais pas si c'est déjà... Et particulièrement... Encore plus, d'accord ? Et particulièrement monumental, 185 centimètres de haut sur 265 de long et 165 de large. Bon, évidemment, ce n'était pas le sarcophage d'une seule personne en fait. Il y avait trois guerriers dedans et de l'eau croupie. Voilà. Mais moi, je voulais vous demander simplement ça. Est-ce que cette momie, justement, en tant que telle, justifie cette fascination, cette terreur qu'on peut avoir ou au contraire, cette fascination ? Est-ce que dans l'embaumement, dans le souvenir du mort, dans la conservation, il y a quelque chose d'un peu magique finalement ? Non, je crois que c'est une chose occidentale. C'est venu, comme vous avez dit, de tout en Camon, parce que d'abord, ça, c'était les années 20, mais tous les gens qui se sont occupés de la momie, si on fait la moyenne, si on prend un carnaval, le reste des gens qui sont morts tout de suite, on arrive à avoir une moyenne de vie, une expectation de vie des 80, 85 ans. Tout le monde voudrait être maudit par la momie, c'est une chose là. Mais je crois que si dans la momie, c'est toujours femelle, il y a toujours du machisme dans la description de la magie. Et ça dérive de l'Ancienne Égypte parce que dans l'Ancienne Égypte, il y a plein de déesses, mais toutes les déesses deviennent une lyonnaise dans les moments de rage. Ça, c'est vraiment la peur de tous les hommes. Les Égyptiens, l'ont montré avec des statues des lyonnaises, tous les hommes ont peur. C'est pour cela qu'on dit oui aux femmes, toujours, à partir du mariage et après le mariage. On y continuait. C'est à partir de là qu'elles se transforment non comme en momie. Très bien. Le code féminin de la momie, c'est plus défaillante qu'un homme, je suis d'accord. Une curiosité, la momie, elle n'a rien à faire avec l'Ancienne Égypte, elle a très peu à faire avec, mais il parle à l'Ancienne Égyptienne. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Il y a des hiéroglyphes qui sont véritables. Ah quand même. Je l'ai vu hier soir. Voilà. Vous l'avez fait ça. Tout est vrai, il ne raconte pas d'histoire sans le chèque jamais. Je l'avais révisé pour l'émission. En fait, il regarde la momie avec Tom Cruise pour répondre à vos questions, Célia. Une petite question, je peux ajouter encore une ? Très rapidement. Oui, très rapidement. Allons, c'est Dianna Jones. L'archéologie, l'archéologie finalement c'est une science qui détruit. Comment on s'en on accommode ? En documentant tout, en prenant la documentation, des photos, des notes, on essaie de reconstituer la réalité dans les livres, dans la réalité virtuelle maintenant. Mais vous avez tout à fait raison. On est des destructeurs. Et si on ne publie pas, on est plus stupide que les voleurs parce que les voleurs au moins, ils gagnent. Nous, on n'a. C'est ça. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Vanina et Marie-Jo de m'avoir accompagnée. Merci Francesc d'être venue jusqu'à Ajaccio pour honorer ce rendez-vous. Évidemment, merci à vous de nous avoir suivis. Pour ceux qui y seraient arrivés un petit peu en retard, heureusement, l'émission sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube ou sur via st.le.fr à vous de choisir votre écran parce que le rendez-vous c'est où vous voulez et quand vous voulez, je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à demain. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501